Cette saison, on va prendre chacun une team qui n'a pas fait les playoffs, qui a fini soit dernier ou avant-dernier dans leur division. Puis on va essayer de root pour eux malgré qu'on va les trouver pas bons. Ça va être tough. Moi, je vais commencer. Moi, ma team, je vais prendre Jaguar. Je root pour les Jaguars. J'ai 10, Uben Maier, toute la saison passée. J'ai 10, c'est sa faute. C'est temps de prouver qu'il était vraiment trash comme coach. Je vais prendre Trevor Lawrence. Il y a Doc Peterson, c'est ton coach qui a gagné le Super Bowl. Bienvenue à SFB News, les gens, like, share. Je suis sur la street, baby. Guys, welcome back, guys. Welcome back to SFB News, season two. J'ai vraiment content. J'ai attendu ce jour depuis très longtemps. Oh, bro. New location, new studio. On va s'amuser. On va s'amuser. On va s'amuser. NFL is on. Donc, première fin de semaine de NFL. First NFL Sunday demain. Demain, yeah. Avant de commencer avec nos traditionnelles prédictions que vous aimez tant, on va aller avec a little recap du... First game de la saison. First game de la saison, le opener. Bales-Rams. Yes. 31-10. Un statement ou quoi? C'est de base. On s'entend là. Il y avait un top 3 l'année passée. Il y avait Chiefs, Bales, Rams. Le top 3. Je ne sais pas si c'était le top 3. Les Bales étaient dans le top 3. J'ai l'impression que Rams et Chiefs étaient un peu plus bas. Mais oui, le mec, ça a dit OK. Qui était au Super Bowl? Qui était au Super Bowl? Après le trade des Rams, je peux peut-être te dire que je les mettais dans le top 3. Ils se sont fait smoke par les Titans ou des early pendant la saison. Je comprends, mais les Rams ont gagné le Super Bowl, guys. Puis par les Colts. Guys, les Rams ont gagné le Super Bowl et les Chiefs ont battu tes Bills. On va arrêter de l'aller. OK, mais tu parles au début de cette saison ou l'année passée? L'année passée. Non, l'année passée. Au début de l'année passée, ils n'étaient pas dans le top 3. Les Rams, ils étaient une bonne team, mais si on parle de... Top 5. Top 5. Oui, pas top 3. Je suis sûr que Buccaneers était là. Buccaneers était dans le top 3. Avant les Rams. I'm sorry. Avant les Rams ont gagné le Super Bowl. Oui, à la fin de l'année. Au début de l'année. Tu comprends? Non, je veux dire. OK, je vais récapituler. Cet été, là, quand on sortait de la saison NFL, on peut dire les top 3 teams. OK, pour cette année. Oui, pour cette année. Après le Super Bowl. Après le Super Bowl. Bon, bon. Excusez-moi, guys. Après le Super Bowl, c'était Rams, Chiefs et Bills. Dans ces 3-là, les 3 étaient des contenders pour gagner le Super Bowl. Pour le début de cette saison. Oui. OK, oui. Parfait. Là, on peut discuter. OK. Parfait. Bon, là, maintenant qu'on a passé ça, Bills Raps. Le 31-10, comme tu as dit, est-ce que c'était tant un statement que ça? C'est juste un statement pour les Bills parce que leurs fans, c'est déjà en top gear. Comment dire? Josh Allen est venu. Il est super accurate. Le gars a lancé deux picks. Un pick on Forrest. C'était Form. C'était Form. I'm going to Wagner. Il a lancé un pick et ce n'était pas vraiment de sa faute. Puis malgré ça, je pense qu'il n'y a pas 90% de pass completion. OK. Il y avait 112 pass rating. Non, je sais, mais je veux dire, il a comme... Oh, il est complété. Il a peut-être manqué 4 passes dans toute la game. Il les a... Dans deux picks. Oui, c'est ça, exactement. Il les a comme abusés. Leur running game est pas là, mais il n'a pas besoin quand Josh Allen peut être capable de courir. Il était pas pire au début de la game. Je n'ai pas vu le quatrième corps, mais au début de la game, il faisait son 4 à 5 verges par cours. Josh Allen. Non, Singletary puis Moss. Je ne trouve pas que c'était... Ce n'est pas un vrai running game. Ce n'est pas hors date. Comme la part... Le plus de verges, c'est Josh Allen qui l'a fait. Ce n'est pas comme s'il peut juste donner le ballon sans faire un option puis ils vont faire des verges. Mais la offense, comme de vrai, ils étaient extraordinaires. Les Rams étaient juste parodies. Je n'ai jamais vu une team parodies comme ça. Ça fait-tu mal que Von Melleux ne soit plus là? Oui. Big time. Là, tu vois que tu te concentres juste sur Aaron Donald et puis les autres, c'est du... Ce n'est pas des pinots. Ce n'est pas des pinots, mais c'est moins difficile quand tu as Von Melleux sur le edge qui est toujours en train de faire de la pression qui est constamment. Le QB doit calculer ça et doit presser ses passes parce qu'il sait que plus que deux secondes, Von Melleux... Là, il y a un double triple team. Le QB voit Donald arriver tandis que Von Melleux arrive derrière lui. Exact. Pour aller avec tes questions que tu avais mis, est-ce que Gabriel Davis et Stephen Diggs sont les best joueurs de l'année ? Le joueur de l'année ? C'est early à dire, mais ils se sont bien. Moi, je dirais, j'ai déjà fait Davis dans mon fantasy. Depuis la saison dernière, la collective, j'ai comme... J'ai besoin d'un gars. Ok, non. Si, lui, pour les deep plays et les cash dans les red zones, il est là-dessus, j'étais comme... Ok, non. Je pense que cette saison, ils vont s'affirmer comme étant top 3 du haut in the league. C'est sûr, il y a Jamar Chase avec Higgins. C'est plus Jamar Chase qui carry... Higgins est close dans le red zone aussi. Higgins, je pense, il a fait 1000 verges l'année passée. Les deux ont fait 1000 verges. Mais cette année, les deux vont avoir 1000 verges dans les builds. Comme on l'a vu, je pense, Davis a 88 verges, un TD. Puis Diggs a comme 115 ou quelque chose, un TD. Moi, top 3, tu l'as bien dit. Bess, non. Moi, je pense encore à mes Raiders. Adams, Renfro, Adams, Walker. Il y a aussi Cardinals. Quand Hopkins va revenir... Mais il est off parce qu'il manque 6 games. Il est off. Il n'y a même pas ceux qui sont partenus. Ah, c'est ça. C'est son nom. L'année passée, on disait que Karl Murray et The Up, c'était... Non, t'as raison. Non, pas Cardinals. Je m'excuse. Ouais. Puis même Adams va faire ses affaires. Mais Renfro, on sait qu'il va faire ses petits vieux... ses petits routes. Il ne va pas faire 1000 verges. On ne sait pas qu'il va faire 1000 verges cette année? Maintenant qu'il y a deux options, anyway, je veux juste dire que ce n'est peut-être pas le best duo. Il aime trop ça courir comme des 6 verges. best duo. Best duo. C'est dur à dire, man, best duo. Parce que, oui, ils ont eu une grosse game. On dirait que Jelly Randy, il dormait au gaz cette game-là. Ça, ça n'a peut-être pas aidé. Mais oui, ils vont être dangereux. Peut-être facilement en top 5. Avec Cooper Cup et O'Dell, mais O'Dell est... Non, c'est O'Dell, mon cher. C'est O'Dell, c'est comme un émard du sol. C'est comme un émard. Non, mais... Pour revenir aux Rams, moi, je trouve qu'ils ont perdu parce qu'ils n'étaient pas disciplinés. Tu les voyais bête. Dès qu'Allen commençait à courir, ils regardaient Allen puis Allen, il a un super braille. Il lançait des deep shots. Touchdown, les gars wide open. Juste pour commencer la game, le touchdown de Davis, encore... Wide open. Ramsey. Ramsey. Je sais. Il a juste fait semblant de bloc. Il est parti up puis touchdown. Toutes les passes qui ont été lancées via Ramsey ont été complétées. Parce que Ramsey, c'est un tricheur. En vrai qu'il ne troste pas le... Ce n'est pas true. Ce n'est pas true. Ce n'est pas Diggs. Ce n'est pas Diggs. Mais on dirait qu'il a joué comme Diggs. Sauf qu'il n'y a pas réussi. Il a joué vraiment comme Diggs. Ramsey. Ramsey is the real deal comme un cornerback. Je le sais. Mais pas cette game-là. Cette game-là, il a joué comme Diggs. Tout ce qu'il faisait, il ralentissait quasiment pour avoir le pick dans le flat quand bro, tu es deep. Ce que j'ai aimé, c'est que tu pouvais voir dans la game Diggs qui est plus petit que Ramsey, je pense. En tout cas, en termes de size, il est beaucoup plus petit que Ramsey. Il a bouleé Ramsey. Il a flex sur lui. Il a mis l'attitude dans la game. Tu as vu Diggs trash talk toute la game. Je suis celui-ci. Je suis lui. L'année passée aussi, il a burn. Je pense que chaque année que Diggs joue contre Ramsey, il est en l'arrivée. Il est en l'arrivée. pour lui. Une manette de PlayStation tous les boutons, c'est quoi? Non, ce n'est pas ce mime-là. Tu sais, le mime de Peter Griffin avec le papier de White Balance, c'est blanc, 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 puis après, il est noir. Stafford going through his receivers. Il dit, OK, 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 not OK, not OK. Il ne veut pas lancer à Allen Robinson. Allen Robinson était, des fois, il était clear tout seul. Il ne voulait pas lancer à Allen Robinson. Je pense que c'était à faire juste, il est sur un automatisme. Ça a fonctionné tout l'année passée. Il a peut-être gagné un ring. Mon statement ne change pas. Non, mais il faudrait des fois... Wow! Non, non, non. Excuse-moi, je dois t'interrompre. Regarde la caméra. Il a peut-être gagné un ring. My statement doesn't change. C'est quoi le statement déjà? Qu'est-ce que le statement? Washed QB. OK. Toi, t'es mêlé. Mais excuse-moi, c'est quoi son unique? Il faudrait dans la game, tu pouvais voir que des fois, Robinson ou n'importe quel autre serveur, ils étaient là devant lui, puis il gardait le ballon un peu trop longtemps, on se faisait ça. Tandis que quand c'est Cooper Cup, il fallait juste le voir comme il lance là, tout de suite. Exactement. Mais même là, tu vois qu'il n'était pas totalement in-game shape parce qu'à un moment il a essayé un no-look pass puis il a juste raté Cooper Cup. J'étais comme... Qu'est-ce que tu fais? Le pire, c'est que le move était nice. C'est juste... Comme la cohésion n'est pas encore là. Bon. Anyway, on va finir avec ça. Bill's statement. Rams needs to go back to practice. Ramsey, arrête de tricher, t'es pas digs. Joue ton game. Diggs est trash aussi. Ouais, Diggs va prendre cette année. C'est vrai, c'est vrai. On part du corner, on part du corner, guys. On part du wide, du corner. Trevon Diggs. Trevon Diggs, il va t'aider. Oui, il va t'aider. Alright guys, on va aller dans une prediction. Quick prediction, though. Est-ce qu'on fait les games ou on va avec les affaires de NFL champ MVP? On va commencer avec ça. C'est toi qui choisis, c'est toi le host. Alright, alright, on va commencer avec les quick predictions. C'est toi le boss. Let's make it fun. Let's make it fun. NFL champ. Qui gagne le ring? Le ring. Les bills. Les bills. Come on, bro. Les bills. Persépatible. Josh Allen te dit I'm that guy. Stéphane Diggs te dit I'm that guy. On a rajouté Van Miller. I don't need to say anything else. Mr. God. C'est vrai. Oh, that's probably better. T'écoute, là. Si, c'est pour Superbowl. trustez pas mon opinion. Moi, vous devez, je vais aller avec je trouve que c'est une team que je veux voir bien jouer cette saison. Je vais aller avec les Chargers. Surprise. Surprise. OK. Là, je suis pour ça de 4 stats. Bill's stats don't lie. Bill's c'est vraiment mais je vais aller avec un hot take. Eagle. Eagles. That's a homer pick. Eagles, baby. Tu n'as pas appris ta leçon, toi. Non, je dois penser que Jalen Hurts est venu est venu manger, est venu faire un statement. Il va lancer à qui? AJ Brown. Thank you. Oh, shit. Devonta Smith. Thank you. What's new? Il y a juste ça. Dallas got it. Ah, OK. Il y a trois options. Il y a trois options. Running game, par contre, c'est lui. Il ne faut pas que son running game est ici. Miles Sanders est encore là. Il est capable de déranger. Ça va avoir la première game. On va voir demain comment il joue. Mais running game est option. Hurts va détruire tout le monde. AJ Brown, qui est un gars qui est comme ça. Les mains sont sur la under-sign line. C'est garanti. Les corner routes, c'est garanti. Ça rentre à AJ Brown. Le inside, Gobert. Adams, excuse-moi, Devontay, Smith. Smith, excuse-moi, Smith. Je ne suis pas avec Adams et Smith. De vrai, Eagle vaut qu'il y a le Super Bowl. Je les vois à la plus-off. Je les vois gagner la division. Je pense qu'il peut aller en Super Bowl. Je pense qu'il va avoir une bonne année. Mais on va voir. On va voir. Une fois que tu fais les playoffs, anything can happen. MVP. MVP? Oui, quick prediction. Si je dis les Bills gagnent le ring, il faut que ce soit Josh Allen, MVP. Je suis de la même logique. Justin Herbert. Je suis vraiment au Super Bowl. MVP, Justin Herbert. Jalen Hurd. Jalen Hurd, baby. Toi, tu bug. Toi, tu bug. J'aurais pu te dire aussi peut-être Devontay Smith parce que je pense qu'il a gagné As-Man. Wide receiver. Impossible. Dans quel monde tu vis, toi? J'ai vraiment une différence, un changement. Impossible. Tu sais que l'année passée, on passait avec Jarmusch. C'était Jarmusch, ce qu'on disait. L'année passée, si Derrick Henry ne s'était pas blessé, ça devait être Derrick Henry. C'est ça qu'on parlait. On parlait que ça pourrait être un running back. On disait Jonathan Taylor à la fin. Aussi, Jonathan Taylor puis ils ne l'ont pas donné à aucun des deux. Tu comprends, mais peut-être le message va passer cette année. Non. Puis c'est surtout pas Devontay Smith qui va faire passer le message. Faut croire, bro. Faut y croire. Moi, je pense que... Une autre position qu'il peut l'avoir, c'est un running back. il faut qu'il fasse genre 30 touchdowns. Ouais, puis quasiment 2000 verges. Faut que ça soit un AD type of... AD type of... AP, my bad. Ou Adrian Tomlinson. Peterson. Oh my god, my bad. C'est sûr, c'est un QB Award. Il peut pas l'appeler QB Award, parce que c'est un MVP, juste QB Award. Best QB. Best QB of the other season. Pas d'MVB. OK. Quel team, guys, qui a mis les playoffs mais qui vont participer cette année? Broncos. Pourquoi? Russell Wilson, man. OK. That's all I need to say. That's not a washed up QB. Broncos, let's ride. Moi, c'est... J'ai les Ravens qui vont faire les playoffs. Chargers. Ils n'ont pas fait les playoffs pour faire les playoffs vu que je les ai pour gagner dans le championship. Ça veut dire que... Les Ravens puis les Chargers font les playoffs, les deux autres de cette division-là ne font pas les playoffs. Non, c'est possible. Il peut y avoir trois teams dans le même. C'est pas quatre. C'est très, très rare. Pas quatre. Est-ce que tu dis que les Bengals ou les Chiefs ne font pas les playoffs? Les Chiefs. C'est pas tous dans la même division. On est trompe tout le temps une division. C'est que... C'est soit les Stylos qui ne font pas les playoffs. Ah, les Stylos ne font pas les playoffs. Non, je pense pas. Moi, moi, moi. Si vous avez vu les predictions sur Instagram, j'ai mis les Stylos en troisième. Justement. Ouais, c'est ça. OK, mais ça se... Je ne les vois pas les playoffs. Il faudrait vraiment que Chubusky soit exceptionnel. Oh my God. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une troisième team, mais j'ai... J'aime les Blancos aussi. Mais ces division-là sont tellement tough que je... Il reste... C'est still Russell Wilson. Ouais, mais t'as Patrick Mahome, Justin Lebert. T'es le. Et Derek Carr. Thank you. Trash, Derek Carr. Ça, c'est tough. Ouais, ça rend tough pour Blancos, malheureusement. Moi, cela dit Ravens. Ils ont une des meilleures défenses de la division. Comprends. Ils viennent d'avoir un contending QB. Tu as tout à fait raison. Un MVP type of QB. Mais encore une fois, t'as Chiefs. T'as Mahomes que... La type des Chiefs commence toujours mal. Après, défensivement, ils s'améliorent. Ils vont en quoi? On va voir et on va l'espérer pour les Chiefs. Ah, il y a les Saints aussi. Ils font les playoffs. Les Saints? Ouais, les Saints. Moi, c'est un hot take. Les Saints? Nicky, il faut qu'ils disent les Saints. On fait les Saints. Les Saints, on fait les playoffs. C'est qui votre QB? James Winston. Si je ne blesse pas, il n'y a plus de tes son Hill experiment. C'est fini. Il y a eu ses lunettes. Ouais, l'année passée. Il n'y a pas mal joué l'année passée. C'est pas James Winston qui force les deep à chaque fois? Ça, c'était avant son surgery. Regarde, l'année passée, il était good, OK? On gagnait quand il était là puis après ça, il s'est blessé. Puis l'autre, Pat Nick, il ne s'est pas lancé. T'as rêvé. Donc, moi, c'est Ravens. Pour rendre ta question pour les gros Chargers, gros team, Raiders, Adams, tout va changer. Chargers sont à une blessure d'avoir une... Pas une trash defense, mais une moyenne defense. Si Bosa n'est pas là, c'est... Canon Mac. Oui, c'est... Ouh, le duo est... Ouh, le duo... Maintenant qu'il peut jouer pour gagner une game, pour... Canon Mac, on l'a vu, quand sa team met trash, il n'est pas sous-joué. Non, je suis d'accord avec toi. Mais il faut que les deux soient là pour que les deux dominent. Parce que dès que t'en enlèves un, tu double team l'autre puis après, t'as juste les DT à toi. Par contre, ce que les Chargers devraient vraiment améliorer, c'était leur rush defense. Même s'ils prennent des points, ils ont une offense pour marquer des points aussi. Donc, il faut juste que tu sois capable de limiter quand même l'autre équipe. Tu n'as pas besoin d'être boosté en defense. Non. OK. All right, prédiction pour week two. J'ai choisi cinq games très intéressants. Week one, tu dois. Oui, week one, ma bat. All right, guys. Tu peux t'a choisi. Panthers versus... C'est moi qui a choisi. Mizoga l'a choisi. Mizoga l'a choisi. Des bonnes games. First game, Panthers versus Brown. Revenge de Baker Mayfield. Et voilà, on sait tous que Baker Mayfield a talk trash. Depuis le pre-season, il talk trash, trash. You know, fuck them up. Puis on sait tous que même les Browns savent comment Mayfield est. Il est toujours dans un underdog status. Puis il est toujours hype pour dire qu'il va créer un upset. Right? Mais moi, je dis tout de suite, je dis tout de suite, hot takes, LG hot takes, Baker out. On bless ce game-là. Moi, je me dis maintenant, Baker, t'es out. On te bless. Ça, c'est vraiment hot takes. On te bless. Je suis désolé. Non, mais c'est pour parler, on te blesse. C'est vrai que t'as trop parlé caca, puis c'est une bitch. Comme on va se le dire, même si tu parles caca, t'as jamais joué de la manière pour back ton talk. Exactement. C'est le running game qui l'a toujours sauvé. Peu importe qu'est-ce que tu dis. Ah, il y a Mick Afri. Avant qu'il s'est un game. C'est lui aussi, il se blesse pas. C'est ça, mais week one, d'habitude, il est là. Cette game-là, c'est pas les passes. C'est pas Jacob Brissett puis Mayfield qui va faire quelque chose. Ça va être Nick Chubb, Kareem Hunt puis Mick Afri et la defense. That's it. Personnellement, il y a des weapons avec les Panthers. Il y a DJ Moore puis il y a CMC. Donc oui, il est capable de faire quelque chose de dangereux avec ces deux gars-là, mais il y avait la même chose aux Browns puis il n'a pas été capable. Il y avait mieux aux Browns. Il y avait mieux aux Browns. Landry, OBJ, Chubb, Kareem Hunt, you name it. N'Goku, N'Goku, son tight end. Je veux dire, il y avait plus de weapons avec les Browns puis il n'a pas été capable. Pourquoi avec tes Panthers, arrête là? Les Browns n'ont pas de QB. Mais ça n'a jamais été une équipe qui a été basée sur la passe, une équipe qui a été basée sur la course. OK, tu mets plus de personnes dans le box puis tu stop la run. Option. Il va lancer à qui? Les petits coups de passe. Là, les petits quick. Et QB. Je vais prendre les Browns au début. J'étais dans avec le Revenge narrative. J'étais comme, Mick Ruffield va gagner juste pour Revenge. Mais j'étais comme, il n'est pas assez talentueux pour me dire qu'à cause il a changé d'équipe, il va faire la différence. Mais ce que je veux dire, je vois, c'est un bet que je vais faire demain. Mick Ruffield courir plus que 8.5 verges. parce que je sais qu'il va courir. Ça a l'air d'un pari comme le Tom Brady plus une verte. Attends, j'ai aussi bet aussi Bucking Ruffield marque un TD. Je le vois courir dans un end zone. Je le vois perdre la game mais je le vois... C'est la seule chose qu'il fait dans la game. Oui, il va marquer la flex sur les gars mais il va perdre la game quand même. Il va se blesser durant sa course. Il va se blesser là. Je ne pense pas qu'il va. On the sideline. On the sideline. Il se blessera pas bien. Mick Ruffield va courir et marquer un TD d'après moi. J'ai le goût de dire les Panthers mais Browns. La défense des Browns est quand même still bonne. Oui, oui. C'est bon. Miffield. Miffield. I don't back that man. Non, I don't back that man. C'était le monde mango puis il se blesse tout le temps. Arrête là, c'était... Next game. Chief versus Cardinals. Grosse game. The Up n'est pas là par exemple, suspendu. Quand Murray est sans The Up, on sait ce qui s'est passé. On a vu la pente descendante quand il est parti. Malheureusement, puis quand Murray n'est pas discipliné, il n'est pas son playbook comme tu avais dit dans les tradictions. C'est ça qui s'est paru. Moi, je crois à ça. Je n'ai pas assumé que c'est ça nécessairement. Je trouve que Murray est un gars qui freestyle la majorité du temps parce qu'il est petit de sortir du box, il freestyle un peu puis quand son receveur est tout seul qui était souvent ups, il lançait. Chief, la seule chose qu'il a plus son deep throw avec Tyreek Hill comme il a dit, quand je suis dans la merde, je lance dans la zone de Hill, il va chercher. Là, il n'y a plus ça. Mais je pense quand même que... à quel point c'est Tyreek Hill qui faisait les plays? Pas tout le temps. Quand c'est dans la merde. Moi, quand Pat Mahomes il roll out puis il crée des jeux pour ses receveurs, ça ne va pas changer. C'est juste, maintenant, si le receveur est capable de read, qu'est-ce que Mahomes read? C'est ça la différence. C'est ça la grosse différence parce que Tyreek Hill était capable de voir, oh, Mahomes roll out à droite, check le début, oh, je peux le battre deep, je m'en vais deep, Mahomes va me la lancer. Il y avait une bonne communication entre les deux. Il savait, c'était comme télépathique leur affaire. Un faisait quelque chose, l'autre lançait. Maintenant, on va voir c'est qui qui va prendre son spot. Ça va-tu être Skymore? Ça va-tu être Juju? S'ils sont capables de read la defense comme Mahomes read la defense, moi, je vois la même, même, même chose. Moi, pour le reste, je pense que... Je pense que Arizona puis Callum Murray, ils savent que Hopkins ne va pas être là. Logiquement, ils devraient avoir déjà un plan d'action pour jouer sans Hopkins. Je pense qu'il va être meilleur sans Hopkins cette saison. Mais les Chiefs, je pense qu'est-ce qui arrive, c'est le fait de ne pas avoir Tyreek. Tyreek est super boosté, mais les gens savaient, comme les deux dernières années, les gens savaient qu'est-ce que les Chiefs allaient faire. Les gens jouaient comme le tout, deux safety on top, puis ils attendaient que Tyreek arrive. Maintenant, on ne sait plus qu'est-ce que Patrick Mahomes va faire. Je pense que l'élément de surprise va faire que leur offense est plus boosté, dans le sens, en tout cas, peut-être les quatre premières semaines, le temps que les gens réalisent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Je dirais que là, Patrick Mahomes a vraiment comme tout un arsenal que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il va faire. Ils vont probablement prendre Kelsey, mais il va utiliser tous les autres joueurs. Mais je pense que les Chiefs vont battre Arizona. Easy. Defensive. Je n'ai pas vu le spread. C'est 6. Je pense que Chief ne gagne pas un touchdown. Cardinals, malheureusement, je ne trouve pas qu'ils ont tant de... À part le Dian qui a joué son nom... J.J. Watt. Non, J.J. Watt. Non, J.J. Watt. C'est pas lui, un autre. Chandler Jones? Oui, il n'est plus là. Il est parti? Oui, il est parti. Ah bon. Check tout ça. All right, next game, Raiders, Chargers. Comment on dit? Chargers. Oh, come on, man. No, I don't need to say Ben Chargers. Ben Chargers. Ben Chargers, il faut se rappeler comment ils n'ont pas fait les playoffs l'année passée parce qu'ils ont perdu contre les Raiders quand ils avaient juste à tailler la game avant la taille et ils ont fait les playoffs. Là, il va être comme on n'est pas passé à cause des Raiders. Il va y avoir une motivation pour venir battre les Raiders cette game-là. Je pense, comment ça s'appelle? Osa, Khalil Mack. Ouais, mais je parlais plus, je pense à la offense. Allen, William, ils vont venir faire des touches dans le morceau, les gars. Herbert's is an MVP. Ça commence from game one. Donc, je dirais... 50 points on the board? 40 points on the board? Quand t'as ton hot takes, là? 40 points on the board contre les Raiders? Moi, la dernière game qu'ils ont joué quand ils sont allés en overtime, c'était ça. C'était genre 35, 30 kicks à 30 points. Ouais, ouais, 30. Quand même beaucoup de points. Ouais. Je sais pas combien de points dans cette game, mais je pense que Raiders perd la première game. Moi, je dis Raiders. Non, moi, je dois back up court. Comme moi, je suis dans le bandwagon court et puis Adam Tadams, le best duo in the league right now. Paranarky qui va venir. Les gars, on peut jouer une game encore. Best duo in the league. I'm telling you right now, ils vont frapper les gens. Quand ils étaient universitaires, c'était un gros duo. Ils vont le refaire à la NFL. Les gens, si je faisais en sorte que les Raiders n'étaient pas bons, il y avait juste trois options. Deux options, excusez-moi. Renfro, Walker, c'était toujours la même chose. C'était toujours la même chose. Même nous, on le lisait. Puis quand Ruggs est parti, c'était encore plus pire. Là, Adam Tadams est là. Ça a tout changé, guys. J'ai un jeu où c'était une game de beaucoup de points. Des fois, Rodgers faisait les changements puis il le plaçait à la bonne place. Quand il n'a pas fait ça pour lui? Le first game l'année passée, elle a gagné comme 450 balles. Je vous dis, c'était en overtime, mais il l'a fait. Je vais donner un exemple. Juste, quand Rodgers fait le hurry up real quick puis il prend les gars offside puis Adam Tadams est parti, il fait un ton genre même ça, c'est fini. prendre la défense qu'il lack. Ça, ce n'est pas de record. Je pense vraiment que oui, Adam va bon parce que c'est un super receiver, mais il va voir qu'il est comme les relevers sont un peu plus tôt. On va voir. Rodgers. Viking Packers. Ça, c'était pour nos boys. Nos boys. Jalil puis Wimé. On voulait mettre ça sur le... Je veux qu'eux, ils s'obstinent sur les... Je fais là cette game-là quand même. C'est une grosse game, c'est une rivalry. Mais il y avait une rivalry avec ces deux gars qu'on voulait post. Next time. Vas-y. Vikings. It's Viking time, baby. Donc je m'arrête. Aaron Rodgers disait l'autre jour que depuis qu'il est dans la Ligue, ça a toujours été les... Chaque année, les autres teams de la division pensent qu'ils ont une chance de gagner. C'est jamais arrivé vraiment. Aaron Rodgers est coquille là, mais pour cette année, les Vikings ont legit une chance de gagner la division. Aaron Rodgers, comme il n'y a plus Adams, je sais qu'il peut jouer avec un autre serveur. C'est un bon QB, t'es capable de former un autre serveur pour qu'il soit boosté. Mais... Je regarde, la team, c'est purement... C'est la défense qui va devoir les garder dans certains games. Je sais déjà que Rodgers ne trust pas tous ses receveurs et Rodgers est super piqué. Ce n'est pas ton buddy qui va piquer une crise sur le receveur, mais il va les blast après ça dans les nouvelles. Je pense que tu es à Jefferson dans l'autre bord, tu as Tillian, tu as... Tu as Cook. Il faut juste que Cousin sont capables de jouer avant le 4ème quart. Cousin, d'habitude, il joue quand il est en train de perdre. Garbage time, il fait des points puis il revient dans la game. Mais là, il faut juste que tu as gâte de jouer avec le lead puis tu gagnes la game. Je vais aller avec Vikings pour gagner la première game. Ici, on regarde l'année passée, les Packers ont mal commencé aussi. Ils jouaient contre les Saints et ils ont également perdu. Je pense que les Packers vont avoir une bonne saison, mais la première game, ils vont perdre. Ça va être tight. Ça va être tight puis la game va dépendre de Dalvin Cook. Si Dalvin Cook peut courir, c'est les Vikings. Ah, Dalvin Cook court toujours contre... contre les Packers. Puis Aaron Rodgers n'a pas de weapons, n'a plus de weapons. On ne sait plus c'est qui son nouveau weapon. Je ne pense pas à Cobb, je ne pense pas à Lazard. Cobb, je ne pense pas à Lazard, mais Lazard et le reste, je ne pense pas. Mais il n'est pas devant Tadems. Devant Tadems sauvait Aaron Rodgers beaucoup de fois. Moi, je vois les Vikings aussi. même si je ne truste pas les Vikings. Le Cousin puis les Vikings. Je ne pense pas que le Cousin non plus, mais je trust Cook beaucoup. Je trust Justin Jefferson surtout qui est dans mon PNTC. Je m'attends à ce qu'il passe au moins deux TD cette game-là. C'est une game de un touch-down. Même pas un touch-down. Le spread, c'est 1.5. Quatre points. Moi, je bet Viking Gang. Je regarde l'équipe des Packers. Pour moi, Packers n'a plus personne. C'est comme un Patriote. Il n'y a aucun All-Star à Paul Rodgers. Ils n'ont pas des gars connus, c'est pour ça. Exactement. Même les gars pas connus, je ne sais pas qu'ils sont si bons que ça. Mais ils ont une defense. Comme ils ont des bons joueurs, ils n'ont pas des splashy players. Oui, c'est vrai. Non, Vikings. Vikings, Cook et Jefferson vont... Ils sont home. Ils sont home? Vikings et home. Oh my God, ouais. Calcule upset deux touchers par deux touch-downs. Deux? Deux. Non. Par 14. Par 14. C'est quand même Aaron Rodgers. Il va quand même rouler une offense. Rodgers, il se réveille à des moments. C'est le premier dégâts, il va prendre un saisissement. Il va commencer comme l'année passée. Comme l'année passée, il va dire wow, 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 wow. Qui aurait cru que Bills va avoir trois touch-downs? Après ça, il va dire relax puis il va gagner la confiance. Exactement. On va dire on va relaxer exactement ça. Les gars vont être saisis. Rodgers va prendre une frappe, deux touch-downs puis après ça, rendu troisième game, je vais faire ça à... Yeah. Roll sur les gars. Next game, last game, Berkaneers, Cowboys. Je m'en fous de cette game-là. Wow. 100%. I don't like Tom Brady, even if it's the GOAT. Puis j'aime pas plus les Cowboys. Je m'en fous entièrement de cette game-là. Mais l'équipe que je déteste le plus, c'est les Cowboys. J'espère que Tom Brady puis les Bugs gagnent. je pense vraiment qu'ils vont avoir une biene saison cette année-là. D'habitude, moi, les Cowboys, une année, ils vont, l'autre année, ils sont pas bons. Ils vont bien jouer, assez pour que tu penses qu'ils vont faire les playoffs. Puis à la fin, tu vas voir Stephen F. Smith qui va dire « What about them Cowboys? » OK? Parce qu'ils vont pas faire les playoffs. Mais l'année passée, ils ont commencé leur première game contre les Buccaneers. Ils ont perdu. Je pense que c'est... Ils ont une opportunité de revenir puis ils ont rejoint contre eux. J'ai vu Michael Parson qui disait « Faut qu'on sorte Tom Brady de la ligue. » J'ai vu Tom Brady durant l'off-season. Il y a pas l'air... Il y avait des problèmes hors football. Il y a pas l'air genre... Il a pris sa retraite, tes revenus. Il y a manqué de training camp. Donc, je vais dire Cowboys gang cette game dans une tight game. Moi, je veux Cowboys gang parce que... Je veux Cowboys gang juste parce que... Une team de la division du rugby gang. Expliquez pourquoi. C'est parce que j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait dans la NFL Top 100. Matt Tom Brady numéro 1. C'était juste... C'est juste une manière de dire que c'est le GOAT. Mais il n'y a pas vraiment... Mais c'est le joueur qui vote. C'est les gens qui votent. Les joueurs. Top 100, NFL. Les joueurs... Oh, je sais que c'était la NFL qui décide... Tu peux pas hate sur le fait que Tom Brady est number one. Non, c'est GOAT. Le gars a 44 ans. Mais c'était pas le meilleur joueur. C'était pas le meilleur de la saison. Voilà. C'est juste ça. C'était pas le meilleur joueur de la saison. Le match numéro 1, c'était comme gars, vous exagérez. Puis tu sais quoi? Je veux qu'il prenne frappe. Non, parce que maintenant dans la ligue, il faut que tu réalises qu'il y a plein de gens qui jouent, mais ils ont vu Tom Brady jouer à la télé. Ils sont comme Tom Brady is my hero. Il a 45 ans, bro. C'est vrai. C'est vrai. T'as raison, c'est vrai. C'est vieux, là. C'est comme au basket. Les gars qui jouent dans la ligue, ils sont comme j'ai vu LeBron James quand j'étais petit. LeBron James. Il y en a plein qui ont des photos quand ils étaient jeunes dans des camps. Avec lui. C'est vrai, m'arrête. OK. Je comprends que c'était sentimental puis c'était émotionnel, mais ce n'était pas stat-wise puis ce n'était pas basé sur... Non, parce qu'Aber avait des meilleurs stats. Puis lui, il est 40e. 40e. Donc, je veux qu'il prenne frappe pour ça. Je n'ai pas aimé ça. Puis stat-wise, non, je ne suis pas sûr que... La vraie question, c'est... Je ne suis pas sûr que Fox a gagné. Non? Non. Je n'ai pas sûr que... Tu prends les Cowboys. Oui, Cowboys. Running game, passing game, il faut qu'ils s'adaptent avec Julio Jones. Ça va être quoi le ratio? En même temps, les Cowboys, ils n'ont plus coupé. Gallop est blessé. On ne trust pas Zeke. C'est pas mieux. Ils ont CD Lamb. Il y a un CD Lamb. Ils ont CD Lamb. Ils ont Tony Pollard. Je vais dire, cette game-là, c'est une game... C'est drôle à dire, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de points. Défensif. J'ai parié le on-deux. La vraie question, c'est... Ça va être quoi le ratio à Trevon Digg? Un TD, deux piques, deux piques, un TD. Je pense qu'il va bien jouer contre Evans. Je pense qu'il n'y a pas de problème contre les gars qui ne courent pas super piques. Un pique, deux TD. Un pique, puis il se fait marquer deux TD sur lui. C'est la même chose. Un pique, deux TD. Pas de pique. Pas de pique, non. Pas de pique. Zéro pique, il va marquer deux TD. Il ne peut pas manquer. Il ne peut pas commencer avec des piques. J'ai dit qu'il ne va pas avoir de la même saison. Il commence zéro pique. C'est un tricheur, bro. Je m'en ai... Moi, je sens un pique, deux TD. Sur lui. Moi aussi. Mike Evans, maintenant. Je vais aller avec Maca Persson, deux sacs. Ouh, ouais, lui, c'est... 200% ça va arriver. Tom Brady ne peut pas bouger. Non, c'est ça. Il y a une bonne Olight. OK. All right, guys. That's it for our prediction. Oui. Avez-vous d'autres sujets NFL? That underdog team. Ouais, cette saison, on va prendre chacun une team qui n'a pas fait les playoffs, qui a fini soit dernier ou avant-dernier dans leur division. Puis on va essayer de route pour eux malgré qu'on va les trouver pas bons. OK, ça va être tough. Moi, je vais commencer. Moi, ma team, je vais prendre Jaguar. Oh my God. Je vais route pour les Jaguar. J'ai 10, Uben Mayer, toute la saison passée. J'ai 10, c'est sa faute. C'est temps de prouver qu'il était vraiment trash comme coach. Je vais prendre Trevor Lawrence. Il y a Doug Peterson, c'est ton coach qui a gagné le Super Bowl. Vas-y, parce que là, ça m'a choqué. Là, tu vas avoir un plus gros underdog que lui? Non, non, non. Il y a juste à prendre les Jets. Bon, j'avais. Ils ont fait le même pari s'ils vont encore 0-16. Non, c'est tout qu'ils avaient. Chances qu'ils ne sont pas allés au SNC. C'est 0-16 l'année prochaine. Pour vrai, Jaguar, s'ils ont 7 wins, je suis content. Les Broncos. Dans une des plus dures divisions de la Ligue, ils ont racheté Russell Westbrook. Russell Wilson. C'était Westbrook. Même si Westbrook, mon gars, je ne savais pas à qui il va lancer, mon gars, dans les stands. Ils ont racheté Wilson. Il est meilleur que Derek Carr. Peut-être pas meilleur que Mahomes et Ebert depuis les deux dernières années. But, Russell Wilson t'a prouvé qu'il est un des meilleurs QB de la Ligue. Je vois les Broncos. faire les playoffs. Je vois les trois teams de cette division-là qui vont faire les playoffs. Broncos, Chargers, Cheat. Plus logique. Moi aussi, je m'en peux que j'ai appris Chicago Bears. Mais? Dave? Pour Underdog? Chicago Bears. Tu ne peux pas prendre les Bears parce que je n'aime pas Eric. Pour moi, Bears, c'est pire que j'en crois. Quoi? Mais non, mon chien. Pour l'arrêt, je pense que c'est pire. C'est le chien. Wow! Je pense que les Bears ont moins de weapons que les Jags. Les Bears, c'est un bide. Trash! C'est sûr, mais je crois que l'année passée, ils avaient quand même fait des petits upsets. Ils avaient quand même quelques games qui étaient présents. Ils ne perdaient pas souvent par des blowouts. Donc, si on prend Underdog, je voulais prendre les Bears puis je voulais encourager Justin Fields. J'aime leur QB. J'aime Justin Fields. Le reste? Ils ont même perdu Robinson. Les Bears n'ont nulle part pour moi. Aucun talent dans cette équipe. C'est soit ça ou les Lions. Aucun talent. Je suis prêt à parier que les Lions finissent devant les Bears. Moi aussi. Moi, je ne crois pas que les Lions ont vraiment mis la source sur leur défensive. Dylan Hurst va lancer à qui? Oui. Justin Fields va lancer à qui? Il va lancer à Mooney. Je ne sais même pas. Il va courir. J'aime mieux le combo de Goff puis St. Brown. Oui, c'est sûr. Beat DeAndre Swift. Oui. Mais, je dis Fields, guys. Underdog. Moi, je pensais qu'ils étaient comme bien placés en haut des Jaguars. Mais vous, c'est vraiment deux Underdogs. C'est ça l'affaire. Vous, c'est vraiment deux trash teams. Non, mais ce n'est pas comme si je lui disais qu'ils vont faire le Super Bowl. Ils vont finir deux... C'est déjà un hot take. Deuxième, ils font les playoffs. Non, c'est vrai. Ça se peut que t'es dans une vieille saison. Je vais aller avec 7 wins pour Ah, c'est... C'est ça. 7 wins pour Jaguar. Moi, c'est 7-10. Moi, j'ai désormais une chose. 7-10. Les Jets vont-tu au N16 ? Un pari ? Je pense que ouais. Au N16 ? Non, au N17. Au N17. Ouais, je pense que ouais. Je pense que Jets... Ils vont gagner contre qui ? Dis pas les Bears. Les Bears. Il faudrait... Les Bears. Les Bears. S'ils jouent contre les Bears. Je pense qu'ils vont gagner deux... Deux games. Pour le reste, c'est dur de... D'être... Comment dire ? Winlift. On va voir. Ouais. L'année passée, ils ont battu les Falcons. C'est là qu'ils ont eu leur win. Ouais, ouais. Ils n'ont pas battu Titan aussi ? Ouais, c'était un upset, je pense. Je me rappelle, j'avais dit... J'avais dit... T'es à l'école, c'est vrai. Non, je ne savais pas quoi gagner. J'avais dit Jets plus les points. Puis j'étais comme Impossible, Jets gagne cette game. La pire team qui joue contre, ils jouent les Lyons, ils jouent les Bears. That's it. Les Steelers, peut-être. Mais les Steelers sont tout le temps defensively sound. Ils sont tout le temps une bonne équipe. Mais... Contending. C'est quelle week Jets-Bears ? Jets-Bears, c'est week... Euh... Contre là. Ben, si c'est au début ou à la fin ? À la fin. OK. Non, il y a Bears-Pell. Si c'est au début, j'allais dire c'est avec Flaco. Les Bears vont gagner. 13, 14. Mais c'est à la fin. Week 15. I will send it back. Week 12. Les Bears off. Puis juste une blague avec Joe Flaco. Il avait une histoire que je l'avais entendu avec son fils. Mon fils, il a dit qu'il était poche. Il a dit, « Dad, you suck. You suck. » Puis il a dit, « Ça n'a vraiment pas de ma vie que j'ai dû prendre mon propre highlight qu'il a fait sur YouTube pour lui montrer que j'étais pas pire. » Attends, il n'y a pas un… Moi, j'aurais un retireur si mon fils me dis ça. Si c'est ça, mon fils me dis, j'ai garagé que c'est un retireur. Yeah. So, on a fait notre giveaway pour le chandail de soccer de Real Madrid. On va faire un giveaway aussi pour un chandail de basket ou de foot. On n'a pas encore décidé. On va vous garder au courant de ça. Puis, that's it. That's it. Have a good NFL Sunday. Yeah. And a good NFL season. Yeah. J'espère que les fantasy ne vont pas blow trop quick à cause de l'injury. Déjà, ça a commencé, mon gars. Kamékeu 0.1, mon gars. C'est week one. C'est week one. Yeah, j'y donne, j'y donne. All right. All right, guys. Have a good weekend. Like, share, follow. Ciao, guys.